On s'est tous posé cette question à savoir, est-ce qu'il faut travailler en entreprise ou alors il faut travailler à son compte en freelance ? Est-ce que travailler en freelance, on le fait sur un coup de tête ou bien juste parce qu'on n'aime pas se lever les matins à 8h pour aller dans une entreprise ? Ou alors est-ce qu'on n'aime pas tout simplement recevoir les ordres d'un patron ou bien d'une autre personne ? Est-ce que travailler en freelance, c'est une histoire d'ego ou alors ça te permet juste de gagner plus d'achats ? Dans cette vidéo, je vais te partager les avantages et les inconvénients de travailler en freelance ou en entreprise. Et à la fin, je vais te donner mon point de vue de comment j'ai fait pour me retrouver en freelance. Donc je t'invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo pour en savoir plus et tu vas pouvoir de ton côté tirer, prendre la bonne décision au vu des informations que je vais te partager dans cette vidéo tout juste après l'intro. Salut à tous, je suis Dimitri Dionya, certifié. Bon, je pense que je connais déjà que je suis certifié, non ? Je pense que tous les jours, rapidement, que je suis certifié, ça fait un peu ventard. Je ne veux pas qu'on dise que j'ai pris la grosse tête. Même si j'ai déjà la grosse tête. Bref, si tu es nouveau par ici, je te partage des astuces, des conseils pour t'aider à développer rapidement ton instinct design et de montant en compétences. Aujourd'hui, je vais tout simplement te partager les avantages et les inconvénients de travailler en entreprise ou en freelance. En entreprise, il y a des avantages et il y a également des inconvénients. Savoir que chaque fin de mois, tu as ton salaire fixe, bien défini et que tu n'as pas à te casser la tête. En fonction de ce salaire, tu vas juste t'organiser et mieux vivre, répondre à tes besoins, à tes charges, à tes engagements en fonction de ton salaire. Et chaque fin du mois, tu es sûr. Bon, ça aussi, c'est si l'entreprise est sérieuse. Parce que connaissant le contexte africain ici, tu peux te retrouver dans une entreprise à 10 ans d'arriere. Ouais, c'est vrai, c'est possible. Il y a des entreprises ici qui te vendent le rêve. Tu peux te retrouver à 2 ans, 1 an sans salaire. Mais tu as juste l'espoir parce que l'entrepreneur te vend un rêve et te fait comprendre qu'il va tout te payer. Moi, je peux déjà te donner un conseil. Si tu fais même un mois dans une entreprise et qu'on ne te paye pas, commence déjà à chercher une autre solution. Parce qu'une entreprise sérieuse et une entreprise qui a une vraie vision, la première chose qu'elle va s'assurer de faire, c'est de payer ses salariés. Parce que sans les salariés, l'entreprise n'est rien. Bon, si tu es déjà dans une entreprise où 2, 3, 5, 6 mois, tu ne pars pas parce que tu te dis que tu ne vas pas trouver mieux ailleurs. C'est plutôt toi le problème. Voilà l'avantage que tu as en entreprise quand tu es surtout dans une entreprise sérieuse. C'est de te retrouver chaque fin du mois avec ton salaire fixe, brut et net. Dans certaines entreprises, tu peux avoir des accès aux formations et aux matériels. Ce qui fait que toi, personnellement, tu n'as plus besoin de t'acheter une machine haut de gamme, de télécharger, de prendre des abonnements pour les plateformes, pour les logiciels. Tu n'as plus besoin de ça parce que tu es dans une entreprise qui se charge de te fournir le matériel informatique et également met à ta disposition des formations pour t'aider à monter rapidement en compétence. Donc, il y a des entreprises comme ça qui sont prêts à avoir un personnel de qualité et qui vont investir sur la formation d'une entreprise pour t'acheter une formation de plus de 1 million juste pour te permettre de monter en compétence parce que si les salariés sont productifs, ils vont également bien faire le travail et les chiffres d'affaires vont augmenter. Donc, ce n'est plutôt les entreprises qui ont juste pour but d'exploiter l'être humain qui ne feront jamais rien pour toi. Même quand tu es malade, ils ne vont jamais rien faire pour toi parce qu'eux, ils sont juste là pour t'exploiter et avancer. Toi, tu restes sur place. Travail également en entreprise va te permettre de monter en grade. Tu peux par exemple rejoindre une entreprise comme un simple graphic designer, plus graphic designer senior et puis terminer directeur artistique avec un bon salaire qui va te permettre de t'occuper de ta famille, de prendre plus de responsabilités, d'assumer surtout plus de responsabilités et d'avoir vraiment des revenus conséquents. Parce que qui dit monter en grade, dit également augmentation de salaire. Si bien sûr, tu es dans une entreprise sérieuse, elle va tout simplement mettre à ta disponibilité un véhicule par exemple ou bien un logement, tout ça. Que tu sois plus productif dans ta direction artistique. Monter en grade va te permettre tout simplement de bénéficier de certains avantages et de gagner plus de revenus à la fin du mois. Moi, personnellement, je ne vais pas te mentir. Ici sur YouTube, je dirai la vérité et rien que la vérité. Même si ça va choquer mes anciens patrons, je m'en fous. Je ne vous ai pas demandé de me torturer. Ici au Cameroun, toutes les entreprises que j'ai travaillées ne m'ont jamais affilié à la CNPS, n'ont jamais payé mon assurance, ni congé, ni maladie, tout ça. En fait, tu as comme l'impression que toi, tu es juste là pour qu'on exploite ta compétence. Et parfois, quand tu es malade, même, on commence à t'envoyer des messages, genre, si tu ne viens pas, on va te remplacer. Ça, c'était dans mes débuts, ok ? Travailler dans une entreprise sérieuse va tout simplement te permettre de bénéficier des assurances maladies, par exemple. Et quand tu vas prendre des congés, parce qu'une entreprise sérieuse va te donner des congés, tu ne vas pas manquer certains besoins, tu seras à l'aise, tu vas mieux progresser, tu vas pouvoir mieux t'occuper de ta famille, avoir un bon salaire, avoir un bon cadre de vie. Ça, c'est si tu tombes sur la bonne entreprise. Mais si tu tombes sur la mauvaise entreprise, ce sera un calvaire dont je vais directement te parler des inconvénients de travailler en entreprise. Travailler en entreprise, c'est bien beau. Tu peux avoir un très bon salaire, une assurance maladie, des congés payés, certains avantages comme un véhicule, un logement. Mais il y a aussi quelques inconvénients que si, à la base, dans l'âme, tu es un entrepreneur, tu ne vas pas supporter. La liberté ici, pour moi, ça n'a pas de prix. Dans les entreprises, tu seras contraint, par exemple, de te lever chaque matin pour aller au travail et de respecter les horaires. Parce que chaque entreprise a des horaires si le travail commence à 8h30. Il faudrait que chaque jour à 8h30, tu sois déjà devant ta machine en train de commencer tes tâches qui te sont attribuées. En termes de temps, tu n'auras pas trop le temps juste à la pause. Donc, tu vas passer presque toutes tes journées dans une entreprise à répondre aux tâches et tu vois que le temps va passer. Tu seras un peu dans une boule, dans une sphère. Et en termes de mouvements, tu ne seras pas vraiment libre. Donc, si tu veux faire quelque chose, il va falloir que tu demandes encore la permission à ton patron. Parfois, il va dire oui. Parfois, il va dire non. En fait, pour moi, à l'entreprise, c'est un peu comme si tu rentrais encore à la maison familiale. Du coup, tu n'es pas libre de tes mouvements. Tu dois toujours faire attention aux autres. Tu ne dois pas déranger les autres. Tu dois faire vraiment attention. Tu dois respecter l'entreprise. Tu ne dois pas sortir comme tu veux. Tu ne peux pas vraiment être libre de tes mouvements. Et en termes de temps, tout ton temps est consacré uniquement à l'entreprise. Donc, ça, c'est si peut-être après le travail, tu te mets à ton compte et tu commences à travailler sur tes projets. Mais ça, ça peut vraiment être fatigant à la longue. Travailler en entreprise, il s'agit déjà que tu auras un manque de temps. Tu n'auras plus une liberté en termes de ton temps et en termes de flexibilité. En design, par exemple, être dans une sphère bureaucratie, ça peut bloquer ton instinct design. Moi, j'ai toujours eu ce mal avec des managers qui passaient le temps à donner leur point de vue sur mes travaux. Des managers qui n'ont rien à y voir avec le design, qui ne savent même pas les principes de base sur le design, qui ne savent même pas comment on utilise les typographies, mais qui étaient toujours en train de te donner un regard extérieur négatif. Pas forcément pour t'aider à avancer dans ton travail, mais juste pour te montrer qu'il est ton manager, qu'il est ton patron. Donc, parfois, les avis qu'ils te donnent, ce n'est pas vraiment dans le but de tes idées à être plus productif. Tu as comme l'impression que tu as quelqu'un qui est au-dessus de toi et que tu dois faire les designs pour plaire à ton manager et non pour plaire à la communauté. Parce que le rôle d'un designer, vraiment, c'est de répondre aux besoins spécifiques en passant l'information de manière organisée, captivant et parlant. Du coup, tu vas te retrouver avec certains managers qui vont confondre l'entreprise avec leur goût personnel. Si ça ne le plaît pas, il va te dire que tu refais. Parfois, avant de valider certains projets, il va donner son point de vue. Ça devient un goût personnel. Donc, toute cette bureaucratie-là, ça peut parfois empêcher de laisser parler ta créativité. Parce qu'à un moment donné, tu vas te dire que tout ce que tu vas proposer, le manager va refuser. Donc ça, ça dépend déjà si l'entreprise a un mauvais manager. Mais si l'entreprise a un bon manager, tu ne vas pas trop ressentir ce côté bureaucratie. Et en termes de propositions, tu vas faire des fortes propositions. Ici, tu n'es au courant du rien. Tu ne causes pas vraiment avec le client. C'est le manager qui gère tout. Et le manager te fait le retour des clients. Ça peut être une grosse perte de temps. Parce que déjà, quand il y a une interlaison entre deux personnes, ça peut avoir un blocus et ça peut prendre plus de temps. Parfois, le manager peut rajouter ses goûts personnels dessus. Tu te retrouves à faire deux tâches pour plaire à deux personnes, au manager et au client. Donc, travailler en entreprise également, tu vas rencontrer ces genres de problèmes une fois. Parce que tu ne seras pas vraiment en contact direct avec la personne qui a le projet. Tu vas toujours passer par ton manager. Tu vas toujours passer par l'équipe. Et je pense qu'en termes de créativité, parce que si tu es plus proche de ton client, tu vas comprendre réellement ce que le client veut. Et le client peut facilement s'exprimer à base d'une phrase ou à base d'une inspiration. N'importe quoi, tu peux comprendre réellement ce que le client recherche. Mais quand il y a déjà une personne au milieu de vous deux, ça devient un peu très compliqué. travailler également à l'entreprise, ça c'est quelque chose que tu dois devoir faire face. Mais ce n'est pas tous les jours, ce n'est pas tout le temps. Mais ça peut arriver. De manière naturelle, lorsqu'on est en entreprise, c'est un peu comme en salle de classe. Surtout quand tu veux faire partie du clan, des leaders ou bien des meilleurs. Il y aura toujours cette petite concurrence de on veut savoir qui est le plus fort, qui est le plus talentueux, qui est le plus travailleur, qui est le plus bosseur. Il y a toujours cette petite concurrence qui naît au sein d'une entreprise. Parfois, c'est bien parce que ça permet à tout un chacun de monter en compétence, de se battre pour rester dans le top du top. Mais parfois, également, ça peut apporter des aspects négatifs, des ondes négatifs au sein de l'entreprise. Des employés qui vont commencer à s'auto-détester, à ne pas trop s'apprécier, à faire de l'hypocrisie. C'est également ce sont des ondes négatifs que tu vas rencontrer en travaillant en entreprise. Tu vas devoir, de ton côté, être mature, savoir comment gérer les humeurs de tout un chacun et savoir également que tu peux être en concurrence. S'il y a deux designers dans une entreprise, il va falloir que, de ton côté, tu dois toujours te donner à fond. À un moment donné, le cerveau peut être fatigué de toujours se sentir en compétition. La confiance en soi, ça va baisser si, surtout, dans l'entreprise, on apprécie beaucoup plus les travaux de l'autre designer et que, toi, de ton côté, on apprécie moins ton travail. Donc, tu vas sentir à l'intérieur comme si tu n'étais pas à ta place alors que c'est juste une concurrence qui s'est instaurée de manière naturelle dans une entreprise. Donc, ça, ce sont les inconvénients que tu dois savoir avant de te rendre en entreprise. Sachant que la clé pour vivre en société, c'est de savoir accepter les humeurs de tout un chacun et de supporter également tout un chacun. Je vais déjà commencer par te parler des avantages du freelancer. Savoir déjà que tu peux te réveiller comme tu veux, quand tu veux, à l'heure que tu veux. Personne ne te criera dessus que pourquoi tu t'es réveillé à 8h30 aujourd'hui. Tu auras cette flexibilité de t'auto-gérer, de savoir comment est-ce que tu peux travailler, de savoir comment tu peux t'organiser, livrer tes clients. Tu es vraiment libre en termes de mouvements. Si tu as un truc à faire à 13h, tu te lèves à 13h, tu pars. Si tu as un truc à faire à 14h, 15h, 8h, tu te lèves, tu pars tout simplement. En fait, ici, tu es ton propre, par contre, tu es libre, tu as une flexibilité. Et pour moi, quand tu entres vraiment dans le domaine du business, le temps, c'est de l'argent. Et si tu as beaucoup de temps, ça veut dire que tu peux suffisamment faire beaucoup d'argent. Ici, tu as vraiment le contrôle total de tout ce que tu fais, de tout ce que tu gères. Ici, tu peux échanger avec le client, tu peux échanger avec le client rapidement. Ton point de vue compte vraiment. Ici, tu es vraiment le boss du boss. Quand tu causes avec le client, tu as une 2-7-1 responsabilité, tu peux améliorer certains projets. Ça peut également te rapporter plus de points. Si tu travailles avec des bons clients, tu vas voir comment la confiance en soi s'a va augmenter. Tu auras des bons retours, tu vas sentir que tu es vraiment sur la bonne voie. Et du moment où on se sent en confiance, on est capable de rapporter des résultats quatre fois plus productifs ou positifs. Ça également, c'est un avantage. Lorsque tu es en freelance et que tu es ton propre patron, tu peux donner ton point de vue et tu peux également apporter des bonnes résolutions ou bien des bonnes solutions pour faire facilement avancer ton client. Le cash, c'est la raison pour laquelle plusieurs personnes se lancent à leur compte. Surtout quand ça marche parce qu'à la fin du mois, tu peux te retrouver à avoir traité avec 4, 5, 6 clients qui t'ont payé facilement 500, 300 euros. Tu vois que si tu multiplies ça, ça te fait beaucoup d'argent. Travailler en freelance c'est quelque chose qui va te rapporter énormément d'argent. Tu vas avoir plusieurs gains à la fois. Ça peut dépasser ce que tu aurais gagné si tu étais en entreprise comme ça ne peut pas. Surtout connaissant les entreprises africaines ici, travailler en freelance tu gagnerais plus que de travailler dans une entreprise de com qui aura du mal à te payer. On va voir maintenant les inconvénients de travailler en freelance. Certes, ça te permet de gagner beaucoup d'argent mais il y a également des inconvénients que tu dois savoir avant de prendre cette décision de si tu dois vraiment te lancer à ton compte ou pas. C'est tellement important. En tant que freelanceur, tu dois savoir que tes revenus seront toujours instables. Il y aura des mois où tu auras plus de revenus. Il y aura des mois où tes revenus vont baisser. Il y aura des mois également où des clients ne vont pas te contacter. Ce qui peut toucher ta stabilité financière. Ça, c'est une conséquence en freelance que si tu ne sais pas comment t'auto-gérer, tu ne sais pas comment économiser, savoir que si ce mois tu as fait par exemple 500 000 d'agent, si le mois prochain tu ne sais même pas les entrées de 50 000, que tu ne te retrouves pas à galérer ou bien à poirauter. Cette instabilité financière peut te pousser à mener un style de vie où tu n'as pas trop de flexibilité en termes de dépenses parce qu'à la fin du mois tu ne sais pas si tu vas gagner. Donc c'est vraiment l'incertitude en termes de freelance. Il y a des mois où tu vas gagner plus d'argent. Il y a des mois également où tu ne vas rien gagner. Donc ce sera à toi de t'auto-gérer, de ne pas trop dépenser. Ça peut également te pousser à mener une vie économique. Et si tu te retrouves à être ton propre patron, ton manager, ton designer. Plusieurs clients peuvent te contacter à la fois. Et connaissant également ce côté graphiste où on ne dit pas non à l'argent. Donc si tu vois un client qui vient avec un projet de 200 000, tu ne vas pas dire au client que tu es trop occupé. Un deuxième client vient également avec un projet de 300 000. Tu ne diras pas que tu es occupé. Tu vas toujours trouver un moyen d'encaisser les travaux. Et du coup en termes de charges tu peux te trouver tellement saturé. Tu vas beaucoup travailler parce qu'il faut livrer les clients à la fois. Il faut respecter la deadline. Donc ça va te pousser à vraiment travailler plus par rapport à l'entreprise. En entreprise, il y a le manager qui gère. S'il sait qu'une personne est trop chargée, il va peut-être recruter une deuxième personne pour essayer d'équilibrer un peu les travaux. Mais ici, en freelance, s'il y a beaucoup de travail, ça t'engage. Tu es obligé de te donner à 100% et de livrer les clients si tu veux vraiment respecter la deadline. En tant que freelance, tu te retrouves à être ton propre comptable, parfois ton propre community manager, ton propre designer, ton propre monteur vidéo. Tu te retrouves vraiment à être un entrepreneur 4.0. Ça veut dire que tu es obligé de tout faire pour mener tes activités. Tu dois gérer ta comptabilité, tu dois gérer tes revenus, tu dois répondre à tes clients, tu dois répondre aux commentaires. Et si tu es dans un pays étranger comme la France, tu dois gérer les taxes, tu dois gérer les factures, les TVA, tout ça, tu dois prendre en compte de tout ceci. Donc ce qui fait que tu ne te retrouves pas à être un simple designer. Et si vraiment tu te retrouves à être un entrepreneur à faire d'autres tâches qui n'ont rien à voir avec le design, tu es obligé de connaître certains logiciels de comptabilité pour aller rapidement dans tes tâches et avancer dans ta toute petite entreprise ou bien dans ta personne en tant que freelance. Être freelanceur, c'est accepter la solitude. Parfois, tu vas te sentir seul parce qu'il n'y a personne autour de toi, surtout si tu travailles à la maison, comme moi par exemple. Donc c'est qui fait que parfois, je suis obligé de sortir, aller dans des parcs, dans des loisirs pour travailler et voir des gens. Juste le fait de voir des gens, ça me rassure que non, je ne suis pas seul au monde. En tant que freelanceur, si tu travailles surtout à la maison, ça peut avoir un certain blocus parce que quand tu es en entreprise, si tu as un problème que tu ne connais pas, tu peux rapidement demander à un coller qui peut donner son point de vue ou même juste dans des simples conversations au boulot, tu peux avoir une certaine connaissance que tu ne vas pas forcément trouver sur internet ou bien sur le digital. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut choisir ? Être son propre patron ou bien devenir tout simplement un freelanceur ? Ça va dépendre du profil, moi je dirais. Et ça va dépendre également de son état d'esprit. Travailler en entreprise, pour moi, c'est l'une des meilleures options ou bien c'est l'une des meilleures décisions à prendre lorsqu'on veut aller loin. Même si on veut devenir patron plus tard, il est important, il est primordial de se rendre d'abord en entreprise parce qu'il y a certaines réalités que vous n'allez jamais voir, vous ne serez jamais au courant si vous ne mettez pas vos pieds sur le terrain. S'il y a un entrepreneur qui vous vend une formation qui vous amène à devenir entrepreneur directement, cet entrepreneur ne veut pas de votre bien parce que travailler en entreprise, il y a plusieurs choses. Moi, par exemple, si je n'avais pas travaillé en entreprise en toute honnêteté, je ne devais jamais avoir une chaîne YouTube. Peut-être plus tard, mais je n'allais jamais me rendre compte de ce que YouTube pouvait m'apporter comme opportunité. Donc ça, c'est juste un exemplaire parmi tant d'autres milliers d'exemplaires que tu peux avoir comme opportunité lorsque tu travailles en entreprise. C'est déjà de retrouver chaque professionnel dans un domaine bien précis. Ça peut t'enrichir en termes de culture générale. Si un conseil que je peux te donner, c'est si tu n'es pas encore freelanceur, travaille d'abord dans les entreprises, supporte. Moi, j'ai fait par exemple 4 ans plus de 4 en entreprise avant d'être aujourd'hui freelanceur. Donc, j'ai supporté, j'ai appris également parce que le plus important c'est d'apprendre. Et maintenant, être freelanceur, comme je disais, c'est l'état d'esprit. C'est de savoir que les jours où ça ne va pas, tu restes focus sur la vision, sur ton objectif. Les jours où ça va, tu te régales, tu t'amuses bien. Tu fais aussi l'effort de ne pas trop dépenser. Mais quand ça ne va pas, reste focus. Il ne faudrait pas que tu te retrouves à ce genre de freelanceur que tant ça ne va pas, tu ne parles en entreprise. Dès que ça va, tu démissionnes. Quand ça ne va pas, tu rentres encore en entreprise. Dès que ça ne va pas, tu démissionnes. Tu vas te retrouver sans objectif de vie. Tu vas te pavaner et du coup, ce n'est pas bien pour le mindset. Donc, avant d'être freelanceur, moi, je vais te conseiller bien parce qu'on ne veut pas juste se lever des matins et aller en entreprise. Non, c'est un peu d'avoir trop d'ego. Je vois par exemple des jeunes qui viennent fraîchement de sortir de l'école de design et qui veulent déjà se lancer à leur compte et qui font des flyers à 5,5,5,5,5. Mais les gars, vous allez chuter littéralement. Vous êtes en train de foncer tout droit sur un mur. Vous devez d'abord passer en entreprise. Il y a des choses que vous devez apprendre sur le terrain. Et quand vous avez déjà acquis une certaine maturité en termes de gestion de projet, c'est là où vous pouvez maintenant décider de dire que OK, passant mon compte, je deviens freelanceur parce que vous savez déjà comment on gère les humeurs d'un client, comment négocier les affaires, comment avoir plus de clients. Et ça, personne ne vous dira sur YouTube. C'est sur le terrain que vous allez faire vos propres expériences. Vous allez apprendre de vos erreurs. Les informations clés se cachent en entreprise. C'est pas sur YouTube, c'est pas en freelance. La réalité, c'est sur le terrain, c'est pas sur Internet. C'est ce que je voulais te partager comme information aujourd'hui. J'espère que ce contenu t'a plu. Si c'est le cas, lâche-moi un gros pouce blanc et porte-toi bien. Reste créatif et on se dit à très bientôt. Bye.